Contrairement à certaines idées reçues, l'apprentissage et l'entrée dans la lecture autonome ne doivent absolument pas s'accompagner d'une rupture avec les albums. Bien au contraire, les livres comportant des illustrations, outre leur esthétique qui soutient la formation d'un goût et nourrit l'imaginaire, offrent aussi une manière irremplaçable de continuer à se familiariser avec le langage de l'image. Et l'abonnement de cette année est riche de quatre albums très différents aussi bien en termes de style que de sujet. Voyons par exemple Yann le petit peintre du belge Jean-Luc Anglebert qui s'intéresse à la peinture flamande autour de la figure de Van Eyck. Ce n'est pas un album documentaire, c'est vraiment une narration à hauteur d'enfant au plus près des gestes et du ressenti de la démarche picturale grâce à son petit personnage d'apprenti passionné par son métier. Rudy Spissert, que ce soit dans sa série des chiens pirates ou dans son album Un loup sort dans la nuit, en réalité donc tous ses titres, invente à chaque fois un nouveau mode narratif surprenant et ludique. Ici dans Comment apprivoiser une grenouille, l'histoire qui joue avec l'univers des contes se tisse page à page avec humour voire ironie par le dialogue entre un narrateur un peu donneur de leçon et un jeune garçon bien plus malin qu'il n'en a l'air. La nature sauvage de Steve McCarthy nous familiarise avec ses albums d'un genre nouveau qu'on voit fleurir en Angleterre qui mélange les registres entre fiction et documentaire, récits et jeux, sérieux et mous, multipliant les points de vue et les styles. C'est drôle parfois, franchement surprenant et finalement instructif puisque c'est tout notre rapport à la nature tel qu'il est pensé de nos jours qui se trouve interrogé par les yeux du petit héros Octobre. Enfin, l'album Une Nuit, écrit par Grégoire Solotareff et illustré par Julien Demann, est un album de Noël dans la plus excellente tradition du genre. C'est plein de portes qui grincent, de greniers, de forêts la nuit, de lutins et de vieux doudous qui se révèlent successivement dans un emboîtement propre à emporter le lecteur dans la fantaisie de ce récit magique. Pour faire ses premiers pas dans la lecture autonome, la collection Mouche accompagne les lecteurs débutants depuis plus de 35 ans. Là encore, l'abonnement propose 4 livres très différents les uns des autres. Commençons par un nouvel épisode de la fameuse série Chien pourri de Kola Gutmann et du facétieux Marc Boutavan. Chien pourri à Hollywood, tout est dans le titre des poubelles aux rêves ultimes de la célébrité. L'intérêt de ce tome est qu'il ne joue pas seulement du décalage entre ces deux univers mais explore de manière burlesque l'envers du décor de l'industrie du cinéma américain. Autre personnage recurrent, Mousse de Claire Lebourg. Là aussi, c'est un épisode très réussi de cette série intimiste qui pratique un humour délicat et gentiment absurde. Les séries sont d'ailleurs de formidables déclencheurs de lecture. Et l'avantage, c'est que les enfants peuvent prolonger le plaisir de l'abonnement en se dirigeant vers les autres tomes ou déclinaisons de ces anti-héros. Et des anti-héros, on en retrouve aussi avec la figure du grand frère pris comme sujet d'exposé sur les animaux par sa petite sœur, avec Ado Animaux. Et aussi, dans un autre registre, ce petit lion Léo qui découvre avec une grande confusion les êtres vivants qui peuplent son environnement proche. L'abonnement Animax, qui se répartit entre quatre albums et quatre petits romans et propose, on le voit, une offre très riche d'univers imaginaires, accompagnera pas à pas les jeunes lecteurs vers leur prise d'autonomie dans la lecture et déjà leur découverte du champ large, des possibles, de la littérature. Sous-titrage ST' 501